... Ça fait quand même 5 générations que c'est la même famille qui tient cet hôtel-restaurant. A l'époque, c'était un relais de poste en 1888, et après c'est devenu une auberge. Et ça a toujours été la truite dorée, la réputation du bien-manger. Nous sommes à l'embouchure du Lot et du Verse, donc près de l'eau. Nous sommes situés à 18 km de Saint-Syr-la-Poupille, donc au cœur de la vallée du Lot, à 15 km de Cahors. Et après, bien sûr, les sites, les grands sites ne sont pas loin. Rocamadour est à trois quarts d'heure d'ici, Fige-Jacques aussi. Puis avec mon mari, quand on a repris, après mes beaux-parents, on y a mis du cœur. Moi, j'ai fait l'école hôtelière, lui aussi. Moi, c'était ma passion, c'est ce que je voulais faire. Et c'est vrai que je suis tombée dans un très bel endroit. C'est-il que quand les gens arrivent à la truite dorée, ont certainement prévu de beaucoup visiter, de voir beaucoup de choses. Et quand ils arrivent chez nous, ils se posent. Et ils vont visiter, bien sûr, mais tranquillement. On se plaît, les petits-déjeuners durent peut-être un peu plus longtemps que ce qu'ils pensaient. Il y a la piscine aussi qui permet de passer un moment agréable l'après-midi. Et après, voilà, il y a le dîner qui se passe. On se pose en terrasse. On va se promener après, voilà. C'est un village qui est calme et à la fois vivant, voilà. Il y a du monde. Les gens du village sont extraordinaires parce que, bon, les maisons sont fleuries. Il y a toujours un petit mot. C'est vrai que l'esprit lot est vraiment dans tout le village. Oui, oui, tout à fait. Les gens visitent, bien sûr. Mais il y a tellement de choses à voir dans le lot, à découvrir et à leur faire découvrir que, bien sûr, ils ont envie de revenir, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada